Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Final. J'ai fait une vidéo il y a deux semaines je crois, donc j'ai envie de refaire une petite vidéo et je vais essayer de débloquer le Kaioken. Donc on va voir dans cette vidéo comment on le débloque, tout ça tout ça. Juste avant de commencer n'hésitez pas à liker, commenter et partager et on commence tout de suite. Ok, donc déjà je vais commencer par vous montrer un peu quel stat il faut pour avoir le Kaioken. Donc ça c'est mes attaques, j'ai quelques attaques, là en ce moment j'utilise le Garlic Gun. Franchement c'est pas mal, elle est plutôt utile pour tuer les ennemis et tout. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir toutes les attaques, Garlic Gun, Kamehameha. Je vais vous montrer en fin de vidéo ça. Il y a aussi les boosts, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça booste un peu les stats. Donc du coup, pour les stats là je suis à 426 de base mêlée. Et pour avoir le Kaioken, il faut avoir 500 de base mêlée. Et aussi, moi je l'ai déjà fait, mais il faut aller voir le Kaioshin. Donc il faut mourir un nombre de fois et vous allez aller dans l'autre monde. Et vous pourrez aller voir le Kaioken pour lui demander d'avoir le Kaioken. Donc ça c'est une personne qui nous donne des missions. Il rapporte plutôt pas mal, c'est bien pour farmer le Kaioken. Donc il faut battre ce Cyberman là, donc le Gris. Il fait mal quand même, mais il est assez facile à tuer. Là, je fais pas mal de dégâts déjà. Enfin franchement ça va, avec cette attaque en plus. Voilà, je vais tuer. Bon il est assez facile, je vais essayer de le farm pour débloquer le Kaioken. Ok, du coup là je viens de débloquer le Kaioken. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Je l'adore vraiment, je trouve trop cool le Kaioken. Alors vous pouvez charger le Kaioken et en gros ça monte. Ça monte, donc ça fait, vous pouvez le mettre en fois 1, en fois 5. Du coup ça fait juste une aura rouge. Mais ce qui est bien c'est qu'on peut, on peut mettre le Kaioken par exemple avec le Super Saiyan. Bon pour l'instant je l'ai pas. Et en gros la barre jaune c'est les transformations. Parce que le Kaioken c'est une forme, c'est pas une transformation. Donc c'est pour ça qu'on peut mettre 2, une transfo et Kaioken. Et aussi le Kaioken il dépense de la stamina. Donc c'est la barre rouge. Et la personne que vous avez vue là, il nous propose de monter notre stamina en montant l'atout. Donc c'est 50 de stamina. Ok du coup là je suis dans un endroit où on peut s'entraîner et tout. Donc je me suis mis à 1% de puissance pour vous montrer un peu ce que ça fait en jeu contre quelqu'un. Donc là avec un combo simple de pied de gauche, je lui fais à peu près un tiers de sa vie. Et en Kaioken x20 on va voir, j'ai pas testé pour l'instant mais je sais que c'est beau. C'est très fort, ça a double mes stats. Ça a double à peu près mes stats donc je vais le faire sur lui. Hop, je fais un combo normal. Donc ça lui enlève presque la moitié de la vie. C'est quand même pas mal. Donc là en 2 combos je le tue. Et je suis à 1% de la puissance. Bah si je me mets à 100% en fait j'ai des one shot donc je me mets pas à 1%. Là je peux le taper et tout. Bah les entraîneurs là c'est bien pour voir un peu ses attaques et tout. Là aussi j'ai découvert un truc c'est quand on fait un combo là et quand ça les jette, vous appuyez sur X et ça vous téléporte derrière pour continuer votre combo. Ça c'est plutôt pas mal. Mais j'ai découvert ça y'a pas trop longtemps. Bah franchement les attaques ils sont bien. J'aime bien le jeu. Il est plutôt bien fait je trouve. C'est plutôt cool. Bah là je me suis mis à... Enfin si je me mets à 100% en fait j'ai des one shot donc c'est pas utile. C'est dommage qu'ils fassent pas des entraîneurs à notre niveau. Mais vraiment je la trouve trop cool la transformation. Enfin la forme du coup mais le fait qu'on peut choisir si on la met à 20% enfin x20. Ok du coup c'est la fin de la vidéo. Je vous montre juste un truc avant la fin. En gros là y'a Vegeta derrière moi et c'est marqué mentor au dessus de lui. Et en gros les mentors ils peuvent vous apprendre des techniques. C'est pour ça que j'ai le Garlic Gun et tout. On peut l'affronter. Dans la prochaine vidéo je ferai sûrement... J'affronterai sûrement Vegeta. Donc là c'est pour ça que j'ai ce Garlic Gun. J'affronterai sûrement Vegeta pour vous montrer un peu. C'est comme Yamcha que j'affronterai dans le premier épisode. Donc sur ce c'est la fin. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'était Actimio et au revoir. Sous-titrage ST' 501